Bonjour tout le monde, ça y est, un petit peu de retour. Donc, pour ce retour, un exercice farfelu. J'aime bien ces exercices-là. Alors, d'abord, un beau rolling back. Appuie dans le talon de la main. On pousse ce talon dans la main, de la main, pour pouvoir amener les jambes à soi. On met ses mains autour de ses chevilles et on va trouver son expansion. L'extension que vous mettez en place, c'est votre tenségrité et vous allez devoir maintenir cela pendant le rouler. Rolling back parce que vous roulez en arrière. Prenez le temps de respirer, ça peut être juste l'autre option de rester là. Si vous appréhendez cet exercice, n'hésitez pas à mettre vos mains de chaque côté, je vous montre après. L'astuce, c'est de penser que vous allez crocheter votre sacrum au plafond. L'inspiration va vous permettre de partir en arrière et l'expiration de revenir. Donc, l'idée, ce serait de revenir en équilibre ici. L'appui sur votre sacrum, plutôt dans la partie plus lombaire que coccyx. Une dernière fois, gardez l'expansion. Et roulez comme une boule, comme une balle. Et ensuite, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ajouter à cela un étirement dans cette jambe gauche pour amorcer tranquillement le contrôle balance. Poussez dans vos coudes ici. Si tout va bien, une fois que vous avez géré cette nouvelle tension qui s'offre à vous, ce nouveau poids, intégrer ce poids, d'être sûr que le poids de votre jambe reste bien à l'avant de votre corps et que ce n'est pas votre dos qui part. Alors, vous allez ajouter à cela, c'est un jeu d'équilibre qui s'offre à vous, la jambe droite qui va s'étendre et vous gardez le soutien par le plié de vos coudes. Ça soutient votre dos, votre cage thoracique est posée dedans. Une fois que vous avez ça, vous allez rouler en arrière et venir dans la position du contrôle balance. Donc, ça nécessite de pousser cette jambe gauche vraiment vers le plafond. On roule et on va ensuite monter cette jambe vers le plafond. Ensuite, on change de jambe. Jambe gauche dans les mains, jambe droite, c'est votre main, tire au plafond. Puis, pour revenir, rolling back. On garde le sacrum accroché au plafond et c'est comme si c'était la fin de notre rolling back. On retrouve sa tension et on roule. Puis, on change de jambe. La jambe droite s'étire. Les mains derrière le mollet gauche. Donc, bien sûr, ça nécessite de la longueur derrière de vos jambes. Si vous ne pouvez pas plier vos coudes, tendez-les. Mais laissez poser votre cage thoracique dedans. Et pour aller en arrière, c'est cette idée vraiment de s'expandre. C'est votre expansion qui va vous permettre vraiment de monter, de trouver cet équilibre là-haut. Quand vous êtes là-haut, poussez les deux jambes, éloignez-les et changez de jambe. Votre flexion doit vraiment se faire au niveau thoracique. Si vous ne maîtrisez pas pour l'instant le roll over, alors peut-être que vous devez le travailler avant de venir dans cet exercice. Et ensuite, rolling back. Je vous le montre une dernière fois. Rolling back, je suis dans mon extension. J'allonge mes deux jambes. Jambe gauche et jambe droite. Je rectifie mon équilibre. Puis, en tirant un petit peu dans ma jambe droite, mais avec ma jambe droite, je résiste dans mes mains, je pousse dans mes coudes, je m'expand de toutes parts. Je trouve cet espace pour que mes tissus me soutiennent. Pour monter, je change de jambe. Je reviens dans le rolling back. Je réaccroche bien mon sacrum au plafond. Lui, il reste tout le temps accroché. Et je change de jambe. Et roulez pour revenir. Tête qui remonte. Voilà, un exercice surferlu pour revenir avec vous. Et puis, vous en proposerez d'autres chaque semaine, un petit exercice. Allez, on essaie de faire ça. À bientôt.